Bonjour à tous et bienvenue pour Choplifter, un classique de l'arcade, donc c'est un jeu reprogrammé aussi. À mes souvenirs, s'ils sont bons, il y a eu un nouveau Choplifter sorti je sais plus quand, je pense 2012-2011. Donc c'est quand même un jeu classique que beaucoup de gens ont aimé. Moi pour ma part, je ne suis pas un très grand fan de Choplifter, mais je dois quand même reconnaître que c'est un bon jeu pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là. Donc c'est un petit gars, il va là-dedans. Là il faut aller sauver d'autres petits gars, B pour tourner l'hélicoptère, A pour tirer. Donc tout ce qui est sur l'écran va essayer de vous tuer probablement. Donc ça c'était un ninja maudit. Donc le but c'est de trouver des gars, puis d'aller les sauver. Ou bien dans cette version-là, le but c'est de tout détruire, ça se peut que ce soit ça aussi. Peut-être qu'il faut que je le pugne de bas. Ok, comme ça, ça me donne une attaque différente. Lui, il a l'air d'être un gros chien. Ah, je suis mort. Donc des fois, les jeux Choplifter, il faut que tu sauves des soldats. Mais d'autres fois, comme il semble être le cas de cette fois-là, il faut simplement tout détruire sur ton passage. Ou juste survivre. Ça se peut que ce soit juste survivre, je vais te checker. Ah, je vais te checker. Je n'ai pas te checker fort. Je viens de détruire cette base-là. Je pensais que c'était la mienne, mais finalement... Ah, ils sont là les gars qu'il faut sauver. Aïe, il y a... On ne les a pas sauvés fort. Je me disais, est-ce que tu es vraiment Choplifter? Bon, mais on va la refaire cette fois-là en version intelligente. Donc ça, c'est notre base. Il faut ramener les gars qu'on sauve là-bas. Ce qui est chiant, c'est comme ça, regardez, ils peuvent sortir de n'importe où. On les laisse venir. Chris. Excusez-moi les gars. Ta gueule, toi et tu tues, mes braves gars. Oups. Oups. Bon, ben. On va dire que 5 se sont fait tuer par les tanks. Fait que c'est pas moi ou un truc méchant du genre qui les a tués. Donc, vite, on va aller supporter nos gars à la base. Ah, shit! Si nazi. Son cochon, il nous attaque quand on débarque nos gars. Ok, tout le monde est sauf. On y retourne. Donc, quand on meurt, les gars qu'on a sauvés sont toujours aussi saufs. Mais t'sais, on n'a pas beaucoup de vie. Fait que c'est un jeu quand même assez difficile. La première fois qu'on joue. J'imagine qu'on s'améliore, t'sais. On connaît tout, là. Puis ça devient facile. T'sais, c'est comme ça même dans Goss and Goblin, you know. Bon, j'suis encore mort. Fait que c'est ça. Ça peut être un jeu pas pire pour en tout. Voir même excellent. Ça, c'est la version Master System, mais quand même assez le fun. C'est pas qu'ils puissent faire des versions super plates de ce jeu, là. Ça, c'est la façon bourrine. Ça n'a pas l'air de marcher très fort. On va ignorer ce truc-là. Et sauver d'autres gars. You bastard! How dare you! Non! Je suis là, vite! Je vous ai sauvés! Retraite! Non, je pense que j'ai plus de vie de tantôt. Peut-être que sauver des gars me donne des vies, si ça se pourrait. Ok, j'ai une autre vie. Peut-être aux 10 000. Ça, on le saura pas. Demande-moi si je peux détruire mon propre quartier général. Non. Putoué. On va continuer jusqu'à ce qu'on meure. Pas pire, Choplifter. C'est plus le fun que ça y paraît. Moi, ça me fait toujours rire les jeux où c'est que tu peux écraser tes soldats sans faire exprès. Bon, ben là, on ne recommencera pas. Ça va être trop loin. Fait que c'est tout pour Choplifter. Un bon p'tit jeu. Pas pire, pas en tout. À la prochaine.